bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve avec ce petit drone que j'ai reçu hier le mjx rc alors c'est le bugs 4w qui est capable de filmer en 2.4 et qu'il faut aussi surtout faire attention à ça que votre smartphone soit compatible en wifi 5g c'est à dire le réseau 811 ac voilà si votre smartphone n'est pas compatible wifi 5g vous n'aurez pas de retour vidéo sur votre smartphone mais vous pourrez quand même piloter le drone ça bon les fonctions du drone fonction programmation de vol ultrasonic je sais pas ce que ça veut dire il lipo alors de 7 volts 6 et pas du 7 volts 4 de 3400 milliampères la caméra qui est ajustable 3 axes ok des hélices de rechange en cas de crash il faut quand même le faire pour le crasher je pense enfin on ne sait jamais hop on refermera tout à l'heure et ben ça c'est des stickers en plus une petite notice du drone explicative ça peut être pratique la radio qui est quand même pas mal comme un petit air de ressemblance avec une certaine marque genre dgi malik pro le drone en question il est quand même à stock il est quand même à stock mais la taille par rapport il est quand même à stock ça je pense que c'est le chargeur les deux bâtiments câble charge donc ça c'est le chargeur pour les batteries je vous expliquerai après espèce de comment on appelle ça une station de charge pour qui peut accueillir deux batteries le chargeur de type alors usb 2.0 et à l'autre bout une prise de type c'est qu'on enfile bien sûr il ya deux il ya deux ports usb c'est si des fois il y avait deux batteries enclenchés en même temps on déplie d'abord les bras avant la batterie qui se trouve à l'arrière ils ont mis une espèce de petite protection de type mousse pour pas que la batterie se fasse contact pour pas qu'elle soit comment dire mise en route ça me fait exprès ok il n'y a pas moyen de voir par contre s'il reste un peu de jus dedans par contre une fois qu'elle a enclenché il ya aucune chance de retirer faut le faire alors qu'est ce qui est bon savoir quand même aussi vous avez sur le côté le port micro sd ici alors il conseille sur le petit autocollant de mettre une carte micro sd de classe 10 déjà ok alors il a une petite caméra sous le ventre qui sert en fait à la géo position si il ya comment dire si vous le faites voler en intérieur par exemple voilà comme en intérieur en général quand on est dans une maison ou un appartement on n'a pas de satellite de gps donc le drone ne stabilise pas mais avec ça on peut les capteurs ultrasons qui sert aussi à comment dire à maintenir une position bon les capteurs ultrasons et la caméra ils ne fonctionnent que à une hauteur de trois mètres quand vous aurez dépassé les trois mètres ça sera le gps qui prendra le relais voilà ou des fois même les deux en même temps et ce qui est aussi assez sympa sur ce drone bon même si on n'a pas le droit de faire des vols de nuit ça peut être sympa de faire voler son drone dans le jardin à une petite hauteur de trois quatre mètres les leds ils ont rajouté des leds en fait en dessous le drone pour tout vous dire j'ai déjà fait un petit test hier soir dans mon jardin et moi comme je suis en basse campagne on n'est que deux maisons j'ai aucun risque d'embêter quelqu'un alors j'ai fait un test j'ai fait voler le drone à j'étais à 25 mètres de haut j'ai activé les leds et bien par contre au sol on est franchement comment dire on est entouré d'un rayon qui fait à peu près trois mètres quoi trois quatre mètres un bon rayon de leds la radio qui se déplie comme ça par contre alors oui la radio j'ai oublié de le dire pas que je le tape là dessus c'est pas une batterie qu'il y a dedans ce sont des piles la radio fonctionne en 2,4 gigahertz par contre le drone lui retransmet un wifi en 5g comme je le disais tout à l'heure voilà ce n'est pas une batterie qu'il y a dedans il faut mettre des piles bon après la radio consomme franchement on n'a pas l'air de consommer beaucoup d'énergie hop les antennes il faut le dire aussi les antennes sont factices il n'y a pas de les antennes sont factices tout simplement voilà là dedans et enfin dans celle ci et dans celle ci il n'y a pas de câble comment dire d'antenne elles sont vides voilà ici le support smartphone ça peut être pratique pour faire tenir la radio ça comme ça à l'image de radio à l'image du drone on attend une fois que la communication se fait entre le drone et la radio voilà c'est fait et ce drone automatiquement il vous demande le calibrage du compas sinon il ne décolle pas même sur la radio il vous le propose que vous mettez un smartphone ou pas hop on va le faire même s'il est dans la maison c'est sens inverse des aiguilles du monde celui ci on tourne deux fois comme ça les lettres vont changer de couleur pour indiquer qu'il a bien pris le premier compas elles sont vert maintenant on le bascule tête en bas et toujours sens inverse des aiguilles du monde jusque parce que les leds changent de couleur voilà ils ont changé de couleur vert à l'arrière et rouge à l'avant bon par contre les leds sincèrement on les voit pas très bien même de nuit c'est c'est presque limite c'est une petite barre il n'y a rien en dessous qu'est ce qu'il y a d'autre aussi à dire les moteurs c'est des 22 0 4 1350 kv alors ce qui est sympa la caméra quand même à bouger quand je me trompe de sens ça serait mieux la caméra qui bouge directement oui elle est quand même orientable peut-être souci et réagi assez bien et ce qui est aussi intéressant c'est que ce drone en fait la caméra est monté sur des supports de cylindre blocs qui sont incorporés dans la coque on va peut-être le voir je suis pas trop sûr voyez si je bouge un peu la caméra elle est un peu on voit qu'elle est quand même amortie voilà c'est quand même assez pratique j'ai vu une vidéo d'un type qui disait que ça ne fonctionne absolument pas moi j'ai fait un vol hier il y avait quand même un peu de vent moi j'ai trouvé que ça faisait son son job pour un drone je veux dire comme ceci rapport qui a été pris moi je l'ai eu pour tout vous dire je l'ai eu alors il m'a coûté 150 euros mais il s'est fait prendre par la douane donc il a fallu que je paye 35 euros de plus voilà il ya plein de gens des fois qui disent ah bah il n'est pas cher et tout ouais c'est clair mais si votre drone se fait gauler par la la douane vous paierez un petit un supplément pour que la douane le laisse passer que dire d'autre le décollage automatique alors sur la radio ça c'est pour faire venir automatiquement le drone à son point de départ voilà ce petit bouton là ici pour lancer des photos on clique une seule fois dessus on prend une photo voilà on laisse le dos appuyer dessus en continu et là on passe en mode vidéo voilà là il enregistre il fait une vidéo on l'éteint même chose ensuite alors ben la petite monnette pour faire bouger la caméra de haut en bas les vitesses il ya deux vitesse sur ce drone alors là il en mode haute vitesse si je veux passer en vitesse plus lente je laisse le d'appuyer dessus voilà et c'est marqué là haut on est d'accord il est en mode 2 on peut passer du mode 1 en mode 2 bon bah ça c'est déjà marqué son notice ce que j'explique les barres ici là sont fait pour indiquer en fait le mode enfin la réception du drone tant que les barres sont pleines c'est à dire que le drone a une bonne réception comment dire pas de une bonne réception entre la radio et le drone voilà le gps qui est ici bon bah j'ai pas de gps parce que je me trouve dans la maison il y en a zéro satellite ici on peut activer ou désactiver le gps voilà gps off gps on alors sachant que quand vous désactivez le gps le drone n'a plus aucune stabilité vous le faites aller à gauche il va aller à gauche c'est clair mais par contre il va dériver complètement voilà qu'est ce que j'aurais pu oublier alors les leds je vous aurais bien fait montrer comment elles fonctionnent comment elles claquent mais on peut pas les activer tant que le drone ne vole pas voilà j'ai essayé d'activer mais non ça ne fonctionne pas qu'est ce qui peut être utile quand même à savoir dessus sur ce drone c'est que le alors le le vendeur le constructeur dit que le drone fait j'ai fait 22 minutes de vol moi j'ai fait deux vols non un vol j'ai juste fait un vol la batterie était pleine j'ai fait 18 minutes de vol bon après j'avoue qu'hier il y avait un peu de vent j'ai fait 18 minutes de vol à part ça le drone se comporte assez bien en vol il est assez stable il est assez massif quand même on peut dire que les bras sont quand même très solides ils sont quand même très solides à la force quoi la force des bras quand on veut replier le drone et une bonne force quand même ça va c'est supportable ensuite si des fois on veut faire décoller le drone il faut d'abord déverrouiller les moteurs bon bah là moi je moi j'essaierai pas dans la maison je suis pas trop fan de ça on appuie sur ce bouton pour débloquer les moteurs les moteurs vont se lancer et ensuite vous avez plus qu'à faire un décollage manuel comme ça vous pousserez les gaz vers le haut je suis en mode 2 sinon vous avez le décollage automatique aussi cliquez une fois dessus et le drone va décoller et bon il ya un petit truc factice sur la radio c'est cette molette cette molette là ne fonctionne pas elle est figée elle est fixe elle ne bouge pas que dire d'autre c'est dommage parce que j'ai pas de smartphone libre pour vous faire monter le retour vidéo la latence du drone allez bon il ya une petite latence je dirais 2000 et secondes ouais on va dire même je dirais 4 4 millisecondes voilà à part ça je vous faire montrer le système de rechargement avec la batterie c'est quand même original c'est original alors par contre aussi un truc à savoir sur ce drone la batterie mais quatre heures pour être rechargée ça met à peu près quatre heures pour que la pour recharger la batterie en complètement ça fait quand même long faut le dire c'est clair ça fait long donc si vous avez si vous voulez comment des modèles tant qu'à faire je dirais commandez deux batteries ça serait pas un luxe c'est clair alors on va vous faire montrer sur quelle prise je vais vous faire montrer ça sur celle ci on va prendre ça j'ai pas trop le choix voilà alors bon bah ça il n'en donne pas dans la boîte bien sûr ça c'est à moi le mieux c'est de hop j'ai même pris mon fil à moi qui est un peu plus long plus pratique de type c'est toujours alors hop on met le câble ici voilà ce qui apparaît on plante la batterie et voilà le système de recharge sympa ça c'est sympa mais bon ça n'empêche qu'il faut attendre quatre heures quand même quatre heures c'est long bon à part ça pas grand chose à dire ça c'est un drone sympa niveau rapport qualité prix maintenant il y a rien d'exceptionnel dessus il a une fonction follow me bon par contre la fonction follow me elle est basée juste sur la radiocommande le drone va suivre la radiocommande vous n'allez pas pouvoir faire des fonctions active track où on dessine un carré vert sur la personne à suivre non, là le drone se base sur la radio je suis un peu perplexe sur la fonction de suivi parce que j'ai fait un petit test hier et non, le drone des fois il arrive à vous suivre des fois il suit autre chose on ne sait même pas quoi mais bon ça c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? il n'y a pas grand chose d'autre à dire sinon en matière de drone premier prix enfin dans les premiers prix parce qu'il n'est pas très cher on peut le trouver à 130 des fois moins mais bon après il faut bien vérifier les frais d'envoi ou s'il ne se fait pas traiter par la douane à part ça c'est un drone qui est sympa il est très stable ça je tiens à le dire il est très très stable ça c'est clair et en extérieur j'ai fait un test hier il ne bougeait pas ça c'est bon après la plupart des drones aujourd'hui quand même qui ont des GPS sont assez fiables je veux dire maintenant le GPS ça fait enfin le GPS sur les drones ça fait un petit moment ça va faire je ne dis pas de bêtises je n'ai pas tout suivi le truc mais bon maintenant disons qu'un drone qui possède un GPS qui n'est pas stable il faut le trouver voilà maintenant la prochaine vidéo que je ferai je ferai un test en vol pour expliquer en fait pour voir la qualité du retour vidéo alors la qualité retour vidéo ils disent que jusqu'à 800 mètres on a un retour vidéo moi j'ai eu un retour vidéo hier à maximum 100 mètres après il y a une coupure le drone se met à revenir automatiquement quand il y a une coupure vidéo enfin une coupure je veux dire une perte de signal sinon vous activez le retour vous même voilà et ce drone quand on active un retour automatique et bien il ne fait pas demi-tour admettons que je lance un retour automatique Groom le drone va revenir dans sa position actuelle en marche arrière voilà que certains autres modèles de drones eux font demi-tour reviennent et ensuite refont demi-tour pour se placer en mode atterrissage non celui-ci il ne s'est pas pris la tête il revient directement dans hop en marche arrière il tape une grande marche arrière il revient assez vite rien à dire il est silencieux aussi franchement le drone est assez silencieux il n'y a pas à dire il n'y a pas à dire et bien ça sera tout pour aujourd'hui les amis la prochaine vidéo que je ferai ça sera une vidéo avec comment dire avec le drone pour faire voir pour faire montrer la qualité du retour vidéo parce que ce drone il est capable de filmer en deux cas ça reste à voir j'ai un doute mais bon on verra la prochaine fois sur ce si vous avez aimé la vidéo dites-le moi mettez-moi un pouce que ça me permette de continuer mes activités voilà moi je fais ça en tant que passionné je m'en fiche un petit peu d'avoir des milliards de vues c'est surtout pour aider sinon écoutez les amis je vous souhaite une bonne journée à tous et bon vol ciao